M. Salim Dada, bonjour. Bonjour. Alors avec la journée nationale de l'artiste, faut-il dans le cadre de changements de gouvernance valoriser les artistes, zoomer sur la situation des artistes, puisque déjà vous avez lancé la réflexion autour de cette question. M. Dada. Oui, bien sûr, c'est un programme politique, c'est une vision qui ne date pas d'aujourd'hui ni de ce gouvernement-là. Depuis 2002, le ministère de la Culture a lancé des cellules de réflexion, des commissions multipartites sur la réflexion, sur la condition de l'artiste, des consultations qui ont donné lieu à plusieurs acquis, qu'on peut détailler tout à l'heure, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan institutionnel. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, avec la création de deux entités ministérielles, que ce soit le secrétaire d'État de la production culturelle ou celui de l'industrie cinématographique, on est là dans une visée plus économique de la culture et dont l'artiste est partie prenante de cet engagement. Alors réflexion, l'artiste est partie prenante, l'engagement a été déjà pris antérieurement, d'ici avant 2002. Mais pour être concret et régler définitivement ces questions qui traînent depuis de longues années, puisque vous vous remontez à 2002, une loi pour l'artiste et sur l'artiste serait-elle en préparation pour préserver ses droits et ses acquis ? Est-ce que c'est impératif aujourd'hui ? Exactement. On est en train d'y travailler depuis d'ailleurs l'année dernière. Quand j'étais président du Conseil national des arts et des lettres, c'était parmi les missions primordiales, vu que le Conseil, c'est un Conseil consultatif auprès du ministère de la Culture, mais il a été créé justement pour élucider toutes les problématiques liées à la situation morale, sociale et professionnelle de l'artiste. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous, en tant que chargés de la production culturelle, l'élément premier qui est l'élément humain, qu'il soit acteur culturel, artiste ou auteur littéraire ou producteur culturel, il est nécessaire aujourd'hui de passer outre de la condition sociale et aller vers la condition professionnelle, c'est-à-dire la reconnaissance des métiers, la reconnaissance de la différence des métiers aussi, et aussi la préservation de l'intégrité de l'œuvre artistique elle-même. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette loi préserve tous les acquis et droits des artistes aujourd'hui ? Bien sûr. Ce qui manque aujourd'hui... Qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qu'elle va contenir ? Si on revient sur le contexte juridique, par exemple sur le droit moral, on a l'ordonnance 0305 qui règle tous les problèmes des droits d'auteur et des droits voisins. C'est quelque chose qui date depuis 1973. La nationalisation de la SACEM, la Société des auteurs et compositeurs, donc la société française qui est devenue l'Office national des droits d'auteur en 1973. Sur le droit social, aujourd'hui, depuis 2014, c'est-à-dire le décret exécutif 1469, qui donne le droit à l'artiste et à l'auteur de cotiser, de faire partie des cotisants, donc d'intégrer l'ACNAS et avoir une carte, qui est un acquis énorme par rapport à ce qu'il y a dans d'autres pays voisins. Autre chose aussi, la reconnaissance maintenant du métier. Là, ça pose problème parce qu'il n'y a aucun texte juridique. Même la loi de travail reste la loi de travail générale qui est celle de 1990 et qui ne prend pas en considération les spécificités du métier de l'artiste, dont le travail nocturne, les volumes horaires et puis la question aussi de préparation. Donc, c'est un métier à part entière, notamment dans le domaine du spectacle. Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de travailler sur une loi fondamentale, une loi cadre qui prend en considération les conditions de travail et qui règle aussi les conflits qu'on a aujourd'hui entre artistes et producteurs, entre artistes et organisateurs, entre artistes et programmateurs. Là, il manque aussi ce qu'on appelle un contrat, un contrat moral standard dans le domaine professionnel des artistes. Mais reconnaissance du travail par rapport aux lois régissant leur spécificité et leur métier, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train de plancher sur cette question de façon concrète avec le ministère du Travail de telle sorte à mettre en place tous les mécanismes préservant leurs droits et les acquis par rapport à ce que vous avez énuméré à l'instant ? Bien sûr. Monsieur Dada ? Bien sûr. D'abord, il fallait faire le... Travailler avec le ministère du Travail ? D'abord, il fallait faire le nettoyage chez soi. L'année dernière, par exemple, pendant neuf mois, on a fait tout un travail sur l'immunération des métiers artistiques. Il se trouve qu'on n'avait pas une liste des métiers artistiques. Bien sûr, il y a la nomenclature algérienne des métiers qui comprend tous les métiers, mais aussi les métiers qui gravitent autour des artistes. Et je trouve qu'au niveau du CNAL, le Conseil national des arts et des lettres, mon vice-président, mon ex-vice-président, était représentant du ministère du Travail. Donc, on a fait tout un travail de fond sur quels sont les métiers artistiques. D'abord, il fallait regrouper les grandes familles. On a retrouvé sept familles, donc musique, art visuel, audiovisuel et cinéma, littérature, théâtre, danse et art de spectacle. Après, dans chaque catégorie de discipline artistique, on a des métiers aussi. Mais l'idée, c'était de distinguer ce qui est technique de ce qui est artistique. Aussi, distinguer ce qui est autour de l'artiste qui prépare la production artistique de celui qui est artiste. Donc là, les référents sont clairs. On s'est penchés sur la recommandation 1980 de l'UNESCO, qui est un peu le texte référentiel, qui définit un peu qui est artiste, qui est créateur et qui est interprète. Après, on a aussi la Convention 2005, qui régit la diversité des expressions culturelles. Donc, la Convention de l'UNESCO sur la promotion et la protection des diversités culturelles. Et là, on a aussi tout un travail de réflexion sur le métier de l'artiste, sur les droits de l'artiste, qu'il soit sur l'expression artistique, sur la mobilité, sur l'échange aussi de biens et sur l'exportation aussi de biens, notamment pour les artistes plasticiens. Donc, tout cela nous a permis, au bout de neuf mois, on va dire, jusqu'à la dernière plénière du CNAL l'année dernière, dénumérer 179 métiers artistiques, qui sont aujourd'hui reconnus au niveau du ministère des Finances, à travers la direction générale des impôts, pour pouvoir donner un numéro d'identification fiscal à l'artiste lui-même, pour lui permettre de travailler, d'exercer son métier, d'exporter, de vendre, de soumissionner aussi. Maintenant, ce qui manque maintenant là, il manque bien sûr une convention interministérielle, et il faut un texte cadre, une loi qui régit tous ses acquis. C'est pour bientôt ? C'est un travail, là on est en plein chantier, on a fait les trois consultations dernières, consultations internationales sur la condition de l'artiste au temps des crises, en partenariat avec l'UNESCO, à travers un mouvement culturel mondial qui s'appelle Résiliart, la résilience de l'artiste. Donc, trois consultations à travers lesquelles, là, on est en train de travailler sur un exposé de motifs, et très très bientôt, on commencera à élaborer ce texte de l'Ordre. Mais aujourd'hui, la préoccupation, c'est entre acquis sociaux et amélioration des conditions socio-professionnelles des artistes, et la levée des obstacles qui bloquent le mouvement et la liberté de créativité en matière de cinéma, ou de créativité à tous les niveaux. Quelles sont les priorités, selon vous, M. Dada, puisque beaucoup d'artistes appellent aujourd'hui à lever ou à libérer la créativité en matière, bien sûr, d'art. Bien sûr, la création, d'abord, c'est un droit constitutionnel, c'est l'article 44. Toute création artistique, littéraire ou scientifique est protégée et garantie aussi la liberté, mais aussi la culture est un droit aussi aux citoyens. Donc, c'est l'article 45. Donc, bien sûr, je parle de la constitution de 2016. Donc, à partir du moment où on a la possibilité de créer et on a aussi la garantie aussi d'avoir son droit d'auteur, le droit moral sur la paternité artistique, je ne vois pas comment les artistes appellent à la créativité, sauf si eux deviennent plus créatifs et moins auto-sensurés. À libérer la créativité. Mais libérer la créativité, c'est un fait inhérent de l'exercice de l'artiste lui-même. Si on est dans un processus de création, c'est l'artiste lui-même qui propose. Et par définition, l'artiste, c'est quelqu'un qui brise les murs, qui brise les idées reçues. Et aussi, c'est celui qui propose ce qu'on appelle le regard en biais, c'est-à-dire la manière de voir différente qui fait de lui un artiste. Après, si on parle des conditions eux-mêmes, peut-être par rapport à la question de l'entrepreneuriat culturel, là, oui, bien sûr, là, on est très, très, très loin de ce qu'on appelle un entrepreneuriat culturel. Et là aussi, je vais revenir sur la question, il y a la question de mentalité, mais il y a aussi l'arsenal juridique qu'on est en train de revoir aussi pour permettre plus de flexibilité et de liberté à exercer son art, mais non à avoir de la créativité. Les questions de financement sont également posées, puisque certains appellent aussi les opérateurs économiques à s'intéresser aux projets audiovisuels dans le domaine de la créativité et de l'art. C'est tout à fait légitime quand on voit l'offre proposée par les grandes firmes, par exemple pour le football, on va dire. On va citer un autre créneau. Et par rapport à la culture, il s'y intéresse plus que le cinéma. Oui, bien sûr, mais là, je pense que ce n'est pas à l'état de gérer. Il faut être perspicace, il faut convaincre les opérateurs. Et je pense qu'on peut facilement avoir des partenariats, que ce soit durable, que ce soit ponctuel, dans des projets, notamment quand il s'agit de projets artistiques à valeur sociétale et humanitaire. Mais est-ce qu'il y a de l'intérêt qui est exprimé aujourd'hui, par exemple les opérateurs économiques, d'accompagner la production artistique ? Alors, il y a des mesures incitatives. Vous avez lancé la réflexion, vous avez discuté, vous avez rencontré des artistes, vous avez rencontré des opérateurs économiques, vous avez rencontré aussi des législateurs pour mettre en place tous ces mécanismes. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est dégagée de telle sorte ? A l'avenir, on puisse s'intéresser de plus près à la production artistique ? Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire. Parce qu'il y a des mesures incitatives, qui sont de l'ordre des finances, des impôts. On peut travailler déjà sur ce créneau-là, parce qu'il y a de l'argent qui va quelque part ailleurs. Ça serait, on peut utiliser cet argent aussi pour promouvoir une production culturelle, pour monter un spectacle, pour financer un enregistrement d'un album. Mais ce travail-là, il faut qu'il soit accompagné par un travail d'entrepreneuriat, de marketing, de commercial. Peut-être que ce n'est pas aux artistes de le faire, mais là, on peut appeler aussi à la création d'autres métiers, qui est l'agent artistique, un métier qui est disparu en Algérie. Donc les imprésarios qu'on avait dans les années 60, les années 70, il faut rappeler juste que pratiquement tous les grands chanteurs à l'époque, que ce soit la Marie, que ce soit les chanteurs de l'époque, ils avaient tous des imprésarios. Aujourd'hui, c'est l'artiste lui-même qui reçoit par SMS des commandes pour faire des fêtes de mariage. Donc là aussi, il faut qu'on tombe vers le professionnalisme. Alors, à travers cette période de crise sanitaire, on a relevé que la précarité des artistes est encore renforcée. Comment les préserver contre ce type de situation, si elles devaient se reproduire ? La précarité sociale ou économique ? La précarité sociale et économique à la fois, parce qu'ils n'ont pas pu produire. Alors, bien sûr, il y a un manque à gagner par rapport à ce qui s'est passé au Covid, mais c'est un phénomène universel. Il faut dire que le mouvement Résili Art qui a été initié par l'Unico le 15 avril, justement, c'était une réflexion internationale sur la condition de l'artiste. Et il faut dire que nous, peut-être en termes de perte économique, on n'est rien par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis, en France ou en Italie. C'est-à-dire qu'il y a des opéras, si on parle de la Scala de Milan, la Scala de Milan a perdu jusqu'à aujourd'hui 3 millions d'euros. On manque à gagner. Donc, c'est des productions qui se préparent 3 ans avant et dont les bénéfices font partie du budget pour notre création. Donc, par rapport à ça, on est en pied d'égalité. Mais par contre, s'il y a précarité au niveau du métier de l'artiste, bien sûr, parce qu'on est aussi en Algérie où on a un métier, plutôt une production saisonnière. Surtout pendant le mois de Ramadan. Voilà, exactement. On prépare pendant 3 mois avant le Ramadan. Il y a le Ramadan, il y a la diffusion. Et puis, c'est un peu silence radio, sauf quelques spectacles de chant pendant la saison estivale. Nous, on appelle aussi à une réorganisation du calendrier, de l'agenda pour permettre aux artistes à y travailler de façon régulière. Et là, bien sûr, il faut créer des espaces. Des espaces où les artistes puissent se reproduire, que ce soit dans les week-ends, dans les journées. Il y a beaucoup de familles, beaucoup de gens qui voudraient aller voir un spectacle, manger à tableau où il y a peut-être un orchestre ou aller voir des films cinéma. Donc, tout ça aussi, c'est l'espace de la diffusion, de la production artistique qu'il faut revoir aussi. Mais est-ce qu'on peut considérer que le contexte favorise la promotion de l'art numérique pour s'adapter à toute situation ? Il se trouve que si. Avec le Covid, l'émergence de contenus culturels, de portée numérique a été vraiment un exploit. Et on a été subjugué par la créativité de nos artistes. On peut donner tout à l'heure quelques exemples, que ce soit dans l'art digital, numérique, photographique, ou graphique, ou aussi dans des contenus visuels, musicaux et cinématographiques. Donc, il y a eu une floraison de propositions. Et il faut dire aussi que la nouvelle génération aujourd'hui n'a pas de problème avec la technologie. Au contraire, ça a permis à des productions faites à distance où on a eu des contenus avec des musiciens qui sont chacun dans sa ville et qui proposent un contenu agréablement artistique, que ce soit sur le plan acoustique, que ce soit sur le plan visuel aussi. Et qui ont pu accompagner les Algériens pendant cette période de confinement. Alors, M. Céline Dada, plusieurs questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé un peu de l'intérêt que pourraient éventuellement porter les opérateurs économiques au monde de l'art. L'entrepreneuriat culturel, c'est important aujourd'hui pour vous ? Oui, non seulement c'est important, mais c'est inscrit dans le programme du gouvernement. Il faut rappeler que depuis le 14 ou le 15 février, on est tenu par l'obligation de résultats par rapport à un programme qu'on s'est engagé à le mettre en œuvre, qui s'est inspiré des engagements du président de la République. Il se trouve que dans le programme électoral de M. Tebboune, il y avait déjà une visée économique de la culture. Si on voit le sommaire du programme, l'engagement 19 et 20, on a la culture ancrée dans un chapitre vers une nouvelle économie. Et dans ça, on trouve déjà l'industrie culturelle, cinématographique, on trouve aussi le lien entre le tourisme et la culture. Et on trouve surtout l'encouragement des initiatives entrepreneuriales dans le domaine culturel, que ce soit en termes de friches industrielles culturelles, que ce soit en termes aussi de la liberté de l'exercice lui-même. Si on pense de la sorte, c'est qu'on veut que la culture, pour une fois, parce que je vous invite juste juste de revoir, par exemple, le programme du gouvernement de 2017, de 2014, où la culture, bien sûr, elle fait partie en général des dernières pages, mais où à chaque fois, quand on parlait de la culture, on a parlé et on a insisté surtout sur le côté patrimonial. Et bien sûr, l'Algérie était dans l'inscription, dans une dynamique d'inscrire des formes, de savoir-faire, ce qu'on appelle aujourd'hui du patrimoine culturel immatériel, notamment lié avec la Convention 2003 de l'UNESCO. Il faut rappeler que le premier pays ratifiant cette convention est l'Algérie, en 2003. Donc, on avait inscrit plusieurs formes, on va dire, facettes de la culture algérienne, que ce soit l'IMZAD, que ce soit la RQB des Chirs, que ce soit Ahlil, que ce soit Sbogurera, que ce soit dernièrement les Kiyalilma, des Fougarates, en 2018. Donc, on a sept dossiers déjà qui ont été inscrits. Il y avait aussi le volet patrimoine inscrit. Donc, l'idée, c'était de réinscrire, parce que depuis 30 ans, on n'a rien inscrit comme vestige, comme monument. C'est un problème de convention et problème de mise en œuvre de la convention. Ça, c'est une difficulté énorme. Mais aujourd'hui, ce qu'on a dans le programme culturel, on a cette pensée entrepreneuriale, c'est-à-dire la culture ne sera pas que le ressort de l'État pour investir et pour accompagner, mais aussi payer et pour subvenir aux besoins des artistes. Mais aujourd'hui, on pense que les artistes aussi peuvent être des entrepreneurs et que la culture peut drainer aussi de l'argent, notamment, et peut rayonner aussi à l'extérieur, ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie culturelle. Donc, c'est une vision nouvelle et nous, on s'inscrit parfaitement dans cette vision. Mais quand vous parlez de l'industrie culturelle, cinématographique, c'est une niche de création de richesses et d'emplois. Est-ce qu'on peut considérer que, partant de là, dans le programme que vous avez tracé, vous avez une projection sur sa portée économique en termes de création d'emplois et de revenus qui pourraient être générés par l'Algérie dans ce domaine-là ? Parce que là, on est un peu dans le théorique. Mais est-ce qu'on a, vous avez établi, c'est-à-dire une feuille de route avec des données chiffrées réelles ? Bien sûr, bien sûr. On peut vous donner déjà quelques parties du programme. Par exemple, le baccalauréat professionnel artistique. Ça s'inscrit intégralement dans ça. C'est-à-dire, là, on veut passer des musiciens, des artistes, amateurs qui occupent aujourd'hui le terrain de la production à quelque chose de plus affirmé. Donc, des jeunes formés, qualifiés qui vont subvenir aux besoins du marché. Là, aujourd'hui, si on veut aussi par exemple, élargir, agrandir le marché et la production culturelle ou cinématographique, on n'en a pas. On n'en a pas assez de techniciens. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure de mois de ramadan, à deux mois ou trois mois de mois de ramadan, si les boîtes de production vous raconteront, ils réservent les techniciens six mois avant. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas dix directeurs de photos en Algérie. On n'a pas trois ou quatre techniciens qui peuvent enregistrer un orchestre symphonique en Algérie. Donc, comment peut-on produire sans avoir la capacité humaine qui réponde à des exigences techniques et artistiques ? Donc, le baccalauréat artistique, on est en train de mener un dossier avec le ministère de l'enseignement et la formation professionnelle. Donc, il va déjà tracer cette voie vers la qualification professionnelle. Autre chose, le travail et l'arsenal juridique aussi qu'on est en train de réviser, que ce soit sur le volet humanitaire ou humain, celui de l'artiste, la reconnaissance de son métier, et l'exercice de son métier, ou de l'autre volet, qui est celui de la libération de l'exercice lui-même et la reconnaissance de métiers. Par exemple, comme les galeristes qui sont aujourd'hui, qui travaillent, mais qui travaillent de façon très, on va dire, domestique, parce qu'il se trouve que la majeure partie des galeristes travaillent avec leur carte d'artisan. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore reconnu ce métier-là par peur aussi, parce qu'on est signataires aussi de la Convention en 1972, celle de trafiquer les sites du bien culturel. Et là, à chaque fois, on a problème d'exportation des œuvres artistiques. Et une galerie qui n'arrive pas à s'exporter, à se programmer à l'extérieur, c'est une galerie qui meurt. Mais quand vous parlez de ce baccalauréat, M. Salim Dada, est-ce qu'on peut considérer qu'il sera inscrit pour la prochaine rentrée professionnelle, puisque déjà la deuxième session de cette rentrée a été compromise par rapport à la Covid-19 ? On y travaille tous les jours. On a une commission interministérielle qui a été installée. Et là, on est dans l'élaboration des programmes. Il y a eu quatre... On a créé quatre spécialités, on va dire, aux filières. Donc, quand on dit baccalauréat, c'est-à-dire un lycée professionnel technique, spécialité art. Donc, il y a quatre filières. Donc, il va y avoir pratique musicale, théâtre, art visuel, et produit visuel et cinéma. Donc, dans les quatre filières, il y a, dans chaque filière, il y a maintenant des groupes techniques qui sont en train d'élaborer une progression didactique et pédagogique pour ces nouveaux étudiants. Mais quand on parle d'entrepreneuriat culturel, ce qui est relevé, c'est qu'il y a des mesures incitatives, comme des exonérations d'impôts pour les créateurs, et qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent déjà de 1997 et d'en très peu en profitent. Exactement. Ça, encore, on revient à... Par les connaissances des textes. Exactement. La connaissance des textes et le travail de sensibilisation. On a un arsenal, vraiment, en termes de textes, d'articles. Par exemple, si je rappelle l'article 40.3 de la loi de finances qui existe depuis 1997, là, on le retrouve aussi dans la loi de finances 2020. Tout créateur, qu'il soit littéraire, artistique, scientifique, est exonérée d'impôts sur le revenu global. Les compagnies de théâtre, par exemple, sur la perception et les recettes aussi, elles sont exonérées. Les artisans, ils sont exonérés pendant 10 ans. Il va falloir divulguer. Voilà. Il va falloir vulgariser tous ces aspects-là. Il faut juste rentrer sur le site du ministère de la Culture, Direction des impôts, et là, on a tous les textes. C'est-à-dire qu'on a des acquis, on a des possibilités, comparant à d'autres pays. Après, je pense que c'est une question de mentalité. C'est-à-dire, l'artiste, aujourd'hui, malheureusement, et je peux le dire parce que moi, je suis artiste, donc je n'ai aucun problème de le dire, c'est qu'on n'a pas encore coupé le cordon ombilical avec l'État. C'est-à-dire, avec l'État, c'est-à-dire avec le ministère de la Culture. On pense que l'art, c'est le ministère de la Culture, où la culture... C'est les soutiens et les subventions. Non, du tout. Le ministère de la Culture, il est là pour cadrer, pour aider. Il y a des fonds d'aide, que ce soit le FDATIC pour le cinéma, que ce soit le FDAL pour les arts et des lettres, que ce soit le fonds de la reprographie au niveau de l'ONDA, que ce soit l'aide à la création aussi de l'ONDA. Donc, il y a des fonds comme ça. Mais par contre, il n'est pas du ressort du ministère de la Culture, d'accompagner, mais aussi de produire. Donc là, c'est une question de mentalité, c'est-à-dire l'artiste, il faut qu'il passe le cap d'être, on va dire, un pion dans une opération, à devenir quelqu'un qui peut promouvoir, qui peut proposer, qui peut créer de l'emploi et aussi ce qu'on appelle l'entrepreneur culturel. Donc, c'est un basculement de mentalité. Je pense que c'est une question de temps. Mais là, de plus en plus, on voit les jeunes de 20 ans, et 30 ans jusqu'à la fin des trentaineurs. Ils sont plus entrepreneurs et ils sont plus autonomes. Ils sont indépendants, ils proposent. Et au contraire, rarement, on les trouve à la recherche d'appuyer cette image qu'on a souvent vue que l'artiste qui finit sa vie pauvre, malade, sans abri... Et dans la misère totale. Voilà. Cette image, il faut la casser et il faut des artistes jeunes qui pensent à la richesse, qui pensent à l'emploi, qui pensent au marketing, qui utilisent les outils universels, contemporains, pour subvenir et accompagner leur métier. Alors, M. Salim Dadas, justement, tous ces acquis sont encore renforcés et appuyés dans la nouvelle constitution, puisque vous avez certaines dispositions qui protègent la créativité de l'article 78 à 80. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une réaffirmation de l'État, encore une fois, en soutien aux artistes et à l'art en Algérie ? Bien sûr, c'est une position qui n'a pas changé depuis des années et ça, c'est très bénéfique pour les artistes, que ce soit la liberté de l'expression artistique, que ce soit l'œuvre elle-même et que ce soit l'exercice lui-même. Après, bien sûr, on demande encore plus. Nous, au niveau du secrétariat d'État de la production culturelle, on a fait des remarques, on a envoyé aussi des propositions pour enrichir bien sûr cette constitution et qui vont accompagner aussi la démarche politique parce que là, par exemple, quand on parle d'entrepreneuriat culturel ou de production culturelle ou cinématographique, il n'y a pas... C'est-à-dire là, on est encore dans l'attitude protectionniste de l'artiste. Nous, on veut non seulement protéger l'artiste mais en contraire lui donner les outils pour qu'il soit adulte, qu'il soit autonome, qu'il soit proposant et qu'il soit acteur aussi sociétal. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de votre département ministériel, vous allez lancer la réflexion pour enrichissement du texte qui est proposé actuellement ? Bien sûr, ce qu'on a fait... Oui, bien sûr, on a envoyé... Vous avez recueilli déjà des recommandations de la part des artistes qui se sont impliqués ? Oui, vous pouvez le voir ici, il y a plein de notes et tout. Bien sûr, on ne va pas les divulguer parce qu'on ne sait pas si elles vont être acceptées ou non, mais nous, on fait dans notre exercice que ce soit politique ou gouvernemental. Vous allez transmettre la copie à la présidence de la République ? Elle a été envoyée déjà il y a dix jours. Et qu'est-ce qu'elle contient essentiellement ? Sans bien sûr divulguer les contours, est-ce qu'elle préserve encore davantage la créativité ? Qu'est-ce qu'ils ont proposé en termes clairs les artistes aujourd'hui ? Alors, les artistes aujourd'hui... Qu'est-ce qui s'implique ? Alors, la majeure partie, c'est d'abord, on demande des espaces. Quand je dis espaces, espaces virtuels, espaces moraux et espaces physiques. Il se trouve que pour la majeure partie des artistes plasticiens, il y a un manque terrible d'espaces physiques. On connaît des professionnels qui travaillent chez eux, dans une cuisine ou dans un débarras. Donc là, notre idée est ce qu'on est en train d'essayer d'inciter les différents responsables locaux, que ce soit les wallis ou les chefs d'AERA, pour dire si vous avez des espaces vacants, si vous avez des espaces qui ne servent à rien, mettez des contrats avec des artistes et embellissez déjà la ville à travers des espaces qui vont être reconvertis pour la production culturelle. Et ça va être un contrat gagnant-gagnant, que ce soit sur le plan sociétal, que ce soit sur le plan urbanistique et que ce soit sur le plan économique. Une réappropriation des espaces, même dans la rue, par exemple, pour les artistes de rue. Exactement. Les artistes ont besoin d'espaces. Un artiste, les gens voient la consécration qui est en général l'œuvre. Mais avant l'œuvre, il y a une préparation, il y a un travail de fond et il y a l'exercice lui-même. Certaines catégories artistiques, ils font le même travail qu'un athlète. Un danseur, il s'entraîne comme un athlète. Donc, s'il n'a pas l'espace, par exemple, là, dans le Covid, les troupes de danse, elles ont été mises, bien sûr, à l'arrêt. Donc, ils ne travaillent pas. Là, on va voir vraiment une répercussion sur la condition physique elle-même des athlètes. Et la qualité aussi de la production. Bien sûr. Alors, je suis, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Dada, vous avez cette interrogation de l'auditeur qui vous dit « Je suis galeriste et je voudrais demander à votre invité, M. Salim Dada, pourquoi le ministère ne pense jamais à nous inviter, nous, les galeristes, pour parler des problèmes liés à notre métier et qui est un pilier pour la promotion de l'art et de la culture algérien. Bien sûr, il parle au nom de toutes les galeries d'expositions. Je pense que déjà, il y a eu, en 2015, 2016, il y a eu ce qu'on appelait le printemps des arts. Il y a eu un salon national des arts où les artistes, les galeristes ont été appelés à y participer. Il y a eu des réflexions, des conférences, il y a eu des débats. Il se trouve que les problèmes, nous, on les connaît, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que responsable culturel, on connaît les problèmes. Bien sûr, on met la main dans la main des galeristes pour essayer de retrouver des solutions, mais la solution est claire, il faut donner un statut aux galeristes. Alors, autre question de l'auditeur qui voudrait vous poser cette question. Bien sûr, ça, ce n'est pas les sources seulement du ministère de la Culture, mais c'est le ministère de l'Économie, du Commerce et du ministère des Finances. La Willa d'Alger aussi et les Willaïa plutôt, toutes les Willaïa à travers le territoire national. Je voudrais poser une question à votre invité, la question est la suivante. Après avoir créé une entreprise d'événementiel qui devait agir dans la culture, la formation et la proposition d'activités culturelles, au titre privé, mon projet a été tué dans l'œuf vu que le ministère de la Culture n'avait pas suivi mes ambitions. Est-ce que les choses vont changer à l'avenir ? Est-ce que vous êtes dans une autre vision ? Oui, bon, et là, il faut voir c'est quoi le problème parce qu'un échec économique d'une boîte, il y a plusieurs paramètres. Ça peut être de la promotion, des choix aussi des contenus, des choix des partenariats, de la non-communication. C'est-à-dire, je ne pense pas que le ministère de la Culture peut être responsable d'un problème d'une galerie privée ou d'une boîte privée. Mais il est clair qu'on reste à l'écoute de toutes les propositions et on fait que pour que le métier de ces gens-là soit le plus normal possible et qu'ils aient aussi la possibilité d'exercer et d'avoir du revenu aussi. Alors, nous ouvrons actuellement une nouvelle ère dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez bannir la censure dans le domaine de la production cinématographique ou artistique ? Monsieur Céline Dada, c'est une question qui revient énormément. Oui, alors, à mon savoir, il n'y a pas de protocole de censure que ce soit dans le cinéma ou que ce soit dans la littérature. Il y a des choses, ce qu'on appelle les visas d'exploitation et les visas commerciales. C'est deux commissions qui sont au niveau du ministère de la Culture et ça, ça se passe dans tous les pays du monde. Chaque film proposé, il faut qu'il ait son visa pour qu'il passe dans une salle. Il y a les visas commerciales qui offrent la possibilité de vendre le film, des projections, sinon, il y a les visas type culturel où on peut faire une projection privée pour la cinéphilie ou même dans un département universitaire. Donc ça, c'est des commissions qui font leur travail. C'est comme n'importe quelle commission dans une édition, on veut publier ou éditer un livre. Mais à quoi ça sert aujourd'hui de produire si on n'a pas d'espace, par exemple, de diffusion ? Les salles de cinéma, par exemple ? Oui, les salles de cinéma, bien que ce ne soit pas de mes prérogatifs, il y a un chargé de l'industrie cinématographique, mais on connaît très bien le problème des salles de cinéma, c'est que les salles de cinéma ne dépendent pas, à part 81 salles de cinéma qui dépendent du ministère de la Culture, tout le reste des salles dans tout le territoire, qui sont environ 170 salles de cinéma, dépendent des mairies, des communes, des localités. Et là, il se trouve que, pour la majeure partie, ces salles-là ne sont pas entretenues, il n'y a pas une stratégie de diffusion, il n'y a pas un ancrage culturel, et souvent, on a malheureusement vu des salles reconverties vers des actions, que ce soit politiques ou carrément autres. Les espaces de vente aussi ? Oui, voilà. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, vous avez parlé de la nécessité aujourd'hui pour les artistes de changer de mentalité par rapport à cet sentiment d'assistanat vis-à-vis de la tutelle, mais malgré le fait qu'il y ait des aides pour la créativité, mais souvent, ces aides ont souvent été par le passé octroyées de façon illicite et à des amis par favoritisme. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une approche totalement différente, qu'on va bannir ce type de pratiques, puisqu'il faut le reconnaître, et c'est une évidence, la corruption existe également dans le domaine de la culturelle ? Bien sûr, partout, comme tous les domaines, mais moi, je peux vous dire, de par mon expérience, étant membre de la commission ministérielle du fonds d'aide pour les arts et des lettres pendant trois ans, de 2017 à 2019, on n'a jamais, je peux le dire, à l'antenne, on n'a jamais eu une incitation ou des consignes. Au contraire, on a tout fait pour qu'il y ait le maximum de bénéficiaires, parce que finalement, le fonds, quand il n'est pas accompli ou qu'il n'est pas utilisé, il revient au ministère des Finances, c'est des fonds d'exploitation spécifiques. Il faut de la transparence aussi. Donc l'appel, il se fait de façon transparente au niveau du ministère, les dossiers arrivent. Après, il y a aussi le volet administratif. Quelquefois, on a affaire souvent à des dossiers où il n'y a aucun contenu, il n'y a pas de vision de projet. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a des projets qui viennent juste pour avoir de l'argent. D'autres projets, on peut citer beaucoup, je peux citer beaucoup, et il faut dire que tous les projets de films qui passent ici en Algérie, même ceux qui sont oscarisés ou on va dire qui obtiennent des prix à l'international, tous sont passés par le FDATI qui est le fonds technique de l'aide aux techniques du cinéma. C'est-à-dire, il n'y a pas un producteur algérien ici dans le domaine du cinéma qui fait un film sans l'aide de l'État. Un commentaire sur la qualité de la productivité actuellement et la production. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors... Est-ce qu'on peut parler de régression de la qualité de la production ? Non, jamais. Jamais. Je pense que c'est un jugement de valeur hâtive et biaisé par ce qu'on voit peut-être dans les chaînes télévisées. Mais moi, j'invite à qu'on élargisse l'interface et quand on élargit l'interface, on trouve que les jeunes s'expriment très très bien par les nouvelles technologies, que ce soit sur Facebook, Instagram, que ce soit aussi par les sites Internet. Et on a une floraison vraiment... Et là, je vais citer parce que là, on va terminer. Le concours qu'on a lancé, un concours de dessins numériques, il faut dire que la tablette graphique n'est pas encore d'usage, mais on a quand même relevé le défi et appelé à des dessins graphiques en hommage... Vous m'avez montré quelques dessins, ils sont magnifiques. ...au personnel soignant et là, aujourd'hui, on a reçu plus de 170 participants et là, on a sélectionné 12 les meilleurs et vous allez les voir à côté, à la place de 1er mai, juste en face du CHU, Mustapha Bachar, comme un acte de solidarité et de reconnaissance aussi de la valeur du personnel soignant aujourd'hui, le 8 juin. Il faut faire peut-être à travers tout le territoire national. Il ne faut pas se contenter seulement de la place Ça va être une fresque numérique grande de 126 mètres carrés et là, contrairement à ce qui se passait d'habitude où l'artiste, il est mokarram comme on dit le 8 juin, donc c'est lui qui honore les médecins et le personnel soignant. Je pense que c'est un message très très fort que ce soit sur le plan sociétal, humanitaire et politique. Alors, je voudrais, avant de clore cette émission, vous poser cette question de l'auditeur qui vous dit le cinéma reste une industrie exportable. À quand notre cinéma Hollywood comme Hollywood, Bollywood ou Nollywood ? J'aurais dit Al-G-wood. Mon confrère, M. Youssef Sahiri, il y travaille, il a un plan de charge très ambitieux et je pense que l'idée d'exporter fait partie aussi de ce programme politique du gouvernement, donc l'idée de faire passer des films algériens non seulement pour raconter l'histoire mais aussi pour communiquer, pour plaire, pour divertir. Je pense que c'est un élan qu'on va le faire et on a tous les ingrédients. La révolution du sourire a fait sourire le monde entier. Le hirac a fait qu'on a subjugué le monde par la créativité en termes d'expression, en termes de chansons, en termes de slogans. Il y a une diversité culturelle que l'algérien a et qui a aussi cette capacité de communiquer à travers son langage au monde entier. Alors, je terminerai avec cette question aussi que je trouve très intéressante. Pourquoi attendre qu'un artiste disparaisse pour se rappeler de lui à quand la fin de la marginalisation ? C'est vrai qu'on rend toujours hommage à titre posthume, pas durant le vivant. Oui, ça c'est vrai. Malheureusement, c'est une réalité et il faudrait changer peut-être les attitudes et aussi inciter... Valoriser les artistes. Valoriser les artistes mais aussi inciter d'autres secteurs. Quand on est mort, on est mort. Oui, mais si on peut, par exemple, ce qui a été fait, il y a eu une convention il y a deux ou trois années avec le ministère de l'éducation nationale où on a intégré les textes des auteurs algériens dans le programme, ça c'est magnifique. Mais on ne voudrait aussi pas que Mohamed Dib et Yasmina, et Katz Bessi, mais aussi Yasmina Khadra, Kamel Daoud, Ida Mi, Adimi, il faut que les artistes contemporains, il faut que les enfants voient aussi des artistes contemporains. Moi, je trouve aberrant que par exemple, quand j'ai habité en France, on m'invitait dans les lycées et les primaires pour dire voilà un compositeur vivant, pour dire qu'il n'y a pas que Mozart et Bach et tout le monde se posait la question qu'est-ce qu'on fait, comment on pianote, là aussi, il faut faire ce travail de sensibilisation au niveau des scolarités, au niveau des familles, voir c'est quoi le métier d'artiste et aussi descendre un petit peu de cette image un peu affabulaire, romanesque que l'artiste, il est atteignable. Dans notre pays, hélas par le passé, on a harcelé les chanteurs de rue. Monsieur Salim Dada, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bonne journée et bonne fête à tous les artistes. Oui, merci. Au qu'il soit. Merci.